bonjour tout le monde j'espère que vous avez passé de bonnes vacances moi ça a été je m'excuse en avance pour mon élocution puisque je me suis fait au périmètre de sagesse il y a une semaine de cela exactement et j'ai un petit peu de mal encore à parler vu que ça fait très 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 mal enfin voilà petite nouveauté j'ai changé d'écran pour un écran plat j'ai récupéré ce que j'avais dans sa manger et du coup je peux regarder mes fairy tales en hd ce qui est pas mal du tout mais passons nous avons quelque chose de plus important à faire beaucoup plus important et qu'est ce que c'est donc cette fois ci hmm tiens ça sent bon très très bon même une odeur de chat qu'est ce que ça peut être ah mais oui le fairy tale magazine numéro 5 spécial Wendy et Charuru par contre il y a un truc que je ne comprends pas avec les traductions françaises pourquoi il dit Charles au lieu de Charuru ça c'est bizarre enfin ça dépend de la maison d'édition et compagnie donc du coup eh ben on va ouvrir tout ça allez on en profite vu que ce sont nos derniers jours de vacances pour vous comme pour moi enfin moi c'est plutôt un repos par rapport à mon opération c'est pas trop mal mais je m'en passerai bien donc voilà alors qu'est ce que nous avons euh il y a encore un bout de blister zut je suis pas bien arrivé alors nous avons l'épisode euh je vois pas trop euh 192 donc euh 195 ah c'est le début de combat contre les dragons ouais parce qu'ils ont vert l'interdit haha mais je ne peux pas dire et donc on va voir tout ça ah ça sort facilement allez hop alors le DVD avec Wendy et Charuru et les stickers dedans ce sont lesquels cette fois-ci hop j'arrive à l'ouvrir hop ah l'impeccable alors les stickers oh ils sont cachés surprise alors oh Erza ah ça fait plaisir ah il est superbe oui je vais le garder un petit moment ah il est vraiment joli j'adore on va pas trop si un petit coup voilà le temps que ça se met au point impeccable Erza Scarlett elle est vraiment superbe et il y a aussi bien sûr Gerard son ami d'enfance et pas plus hein couple avec eux non non c'est pas possible c'est lumière et ombre c'est ça c'est pas voilà vous comprendrez un jour donc et ben on va regarder à l'intérieur de ce fairy tale magazine qu'avant nous alors ah l'animary déjà directement avec Charuru elle a une mort de tête fait un petit peu peur on va dire regarde moi je vais te manger enfin non évitez de penser ça c'est pas bien ça peut faire ça avec moi et nous avons aussi Wendy en version humaine bon il est clair que c'est une japonaise par rapport à ses yeux les japonaises sont vraiment faites pour tout type de cosplay comparé à nous européens et européennes je sais pas pourquoi ça a toujours été comme ça les filles sont beaucoup plus adaptées pour faire même les costumes enfin les cosplay version masculin je suis assez étonné et là on a la version originale ce qui est pas mal donc qu'est-ce qu'il va nous apprendre notre petite Wendy Charuru allez on ouvre alors voyons voir les données personnelles donc on sait à peu près tout sur elle donc on sait que c'est une dragon slayer du vent dont la magie vient de Grandini qui est un dragon du vent aussi elle a des affinités particulières avec Natsu qui est le dragon slayer du feu et sa meilleure amie est Charuru Unexid qui vient de Edoras mais ça vous le saurez si vous regardez le bouquin donc on parle bien évidemment dragon céleste avec toutes ses petites caractéristiques la dragon compagnie la dragon force ça s'est passé il y a pas longtemps d'ailleurs dans les épisodes dans l'arc de Tartaros Chéria Chéria qui est un peu sa meilleure amie humaine et c'est surtout aussi une God Slayer si je me souviens bien oui il me semble que c'est ça je m'amène déjà voir qui est quoi d'un peu à ce moment ça doit être les cachés donc on a un peu l'évolution de Wendy elle a été aidée par Mr Gan quand elle était petite et il s'en a occupé puis il a confié à la tribu des 1000 bits je crois je ne sais plus enfin la guild Kate Shater voilà je confondais pas on voit sur la première apparition contre le combat d'Oration Saïs et on découvre la vérité sur son histoire et cette fameuse guilde Kate Shater les affinités avec les autres personnages il y a pas beaucoup il y a pas Erza c'est quand même étrange alors c'est vrai que c'est de là ils sont pas très Miami et nous avons aussi la seiyuu Satomi Sato et Yuri Ori qui est la voix de Carla ah ils l'ont pris Carla c'est un peu mieux elles sont toutes mimi ça se met pas au point voilà un joli sourire un joli petit sourire japonaise elles sont mignonnes et continuons donc ouh il y a longue interview en tout cas je vous laisse faire lire tout ça le café Ichiara bien évidemment Produza les doubleurs de la série il parle un peu de tout ce qui est l'épisode de cette partie oh Erza ah elle est vraiment superbe comme ça illustration rendommage à Fairy Tail ah elle est vraiment superbe j'aimerais bien avoir un poster celle-là faut que je trouve une solution peut-être que quelqu'un a déjà fait un poster et je le trouverai sur le net enfin bref le chapitre numéro 5 de Fairy Tail 0 on va en savoir un petit peu plus sur Zera mais ça euh vous n'avez rien vu c'est pas pour les enfants et le projet FT toujours 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 un petit peu plus les heures de la guilde alors ça si je me souviens bien c'est la fin d'un ending mais je ne sais plus lequel en fait non c'est spécial Halloween pardon Natsu Vani Lushi Lili et Charlele par contre je ne sais pas du tout si c'est des dessins pardon des dessins français ou japonais il me semble qu'il y aurait les deux enfin c'est pas je sais pas trop faire alors de quoi il parle le projet en question Yeromashima Yooo Ma pourquoi il y a marqué Ma ? Ma à savoir je vous laisse découvrir tout ça quand vous aurez le bouquin entre les mains c'est la surprise on a toutes les couvertures de Fairy Tail sur le wiki Shonen Magazine des Nasagapake la première apparition d'Arza il me semble ou avant je ne sais pas il y en a tellement impressionnant voilà vous découvrirez par vous-même euh les magies ça c'est toutes les magies qui existent dans le monde de Fairy Tail apparemment donc vous voyez donc vous voyez majeur équipement pistolet ah ça c'est pour bisca on a aussi mode chevalier donc les armures magie d'assimilation le bistho et compagnie enfin vous verrez tout ça en regardant le bouquin vous en saurez un peu plus comme ça c'est pas mal en tout cas ce qu'ils ont fait alors qu'est-ce que c'est nouvelle collection figurine tsume alors tsume ils font des bonnes qualités mais pas aussi superbe que celle-là parce que tsume ils font ils font de la bonne qualité mais là là c'est du tout autre niveau donc forcément je ne peux pas accepter en tant qu'hôte à coup en tant que personne normale vous pouvez accepter c'est pas un problème et nous avons le chapitre numéro 5 de avec la suite sur le papy franchement la tête si elle vous dit rien c'est qu'il y a un problème regardez-moi cette tête tête de vainqueur il n'y a pas à dire même quand il est jeune il a du charisme le papy voilà on va voir 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 les dessins sont vraiment assez épiques pour un assistant de Meshima il fait du très bon travail voilà hop et on arrive sur la fin donc les haïkus comme toujours d'accord le coin dit chia oui et pour finir qu'est-ce que c'est que ça un jeu des expressions d'accord c'est celui de toi qui les présente et là on a une image aussi à compléter avec Erza mais Gris tu sais manipuler la classe et ouais c'est donc le voir j'ai toujours su ça tu frimes un peu trop voilà un deux trois c'est fait improviser hein c'est pas préparé c'est magique donc la poésie commentaire et la fin et le chômère qui est au dé... enfin la fin d'accord bon ça fera nous plus qu'un jour et on a eh ben les fameuses figurines Tzume mais comme je vous le disais c'est vraiment euh qualité voilà juste pour pour décorer pas plus et les fairy tales manga et spécial donc voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo et euh que vous avez passé comme je l'ai dit de bonnes vacances la rentrée scolaire arrive et donc euh bah le prochain fairy tale magazine numéro 6 sera pour Gajil et Lily qui vont accompagner bah 23 rentrées scolaires et vous donner du fer pour solidifier vos os voilà la bonne blague de merde pardon et euh ben quant à moi je vais reprendre mes activités un peu partout que ça soit sur Youtube ou à Narok ou euh et le boulot aussi oui aussi bah voilà c'est un peu dur en ce moment mais c'est pas trop grave euh je vais être aussi un petit peu absent puisque je vais pas tarder à avoir la PS4 avec le pack MGS5 Metal Gear Solid V donc euh je vais bien en profiter parce que j'ai beaucoup 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 économisé pendant ces deux dernières années pour l'avoir et bah je vais en profiter comme il se doit donc euh bah passez une bonne fin de vacances appréciez bien ces derniers moments avec vos amis et compagnie et à Stéphane Ferritel comme toujours c'était Arza et à bientôt